... Il est 8h15 et donc ce matin sur RTL, Yves Calvi, vous êtes avec le président du SAMU Social de Paris. Bonjour Eric Molinier. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Beaucoup de Français sont émus après l'annonce de la mort de ce nouveau-né mardi matin dans les rues de Paris. Passé la légitime indignation, l'émotion après une tournure politique. Et on s'interroge aussi sur le rôle du SAMU Social que vous présidez. On va commencer par les faits eux-mêmes. Estimez-vous qu'il y a un raté du 115 ou en tout cas que vous auriez pu faire mieux ? On aurait pu faire mieux si on s'était tous mis ensemble. Mais de toute façon, il est très difficile d'aider quelqu'un qui refuse qu'on l'aide. Ça veut dire que vous aviez identifié ce couple, cette maman, ce futur papa et qu'ils ont refusé l'aide du 115 ? Non seulement l'aide du 115, mais des témoignages de voisins, d'associations qui logent tout à côté, comme les enfants du canal, montraient qu'effectivement, il avait été alerté, il avait été voir cette maman, il faut vous faire soigner. Cette dame était suivie à la maternité de Port-Royal, à l'hôpital Saint-Antoine également. Donc ses dossiers étaient médicaux, étaient tout à fait prêts. Et nous-mêmes, elle a refusé l'aide malheureusement pour elle. Et nous, nous avions été en contact avec elle le 5 octobre. On a une trace d'un appel. Elle a raccroché quand on lui a proposé un lieu d'hébergement et depuis, on n'a pas une nouvelle. Donc à la question, que leur avez-vous proposé ? Vous dites clairement aujourd'hui, un lieu d'hébergement et nous n'avons pas eu de suite depuis quasiment plus d'un mois. Tout à fait, 5 octobre. Soyons clair, Éric Molinier, est-ce que vous estimez que vous avez fait des propositions à ce couple et que ce sont eux qui décident finalement de mettre au monde le bébé sous leur tente ? L'enquête le dira en fait. Il est un peu prématuré. La police judiciaire est à l'œuvre actuellement. On verra. Il est très prématuré. C'est pour ça qu'il faut se hâter de toute conclusion hâtive. Je voudrais juste vous faire réécouter le témoignage du père de l'enfant au micro d'RTL. Ce matin, c'est Thomas Proutot qui a eu cette interview. On aurait quand même pu discuter et peut-être voir s'il y avait un moyen de trouver un endroit calme pour elle, pour pouvoir préparer son accouchement. Alors, qui sait, si on aurait été dans un petit foyer, moi à côté, la petite, elle serait là. Il y a donc cette phrase, Éric Molinier, on aurait peut-être pu discuter. Vous, vous nous dites ce matin, nous l'avons fait. Nous avons essayé de le faire, notamment par téléphone. Lorsque nous faisons des maraudes, si vous voulez, ces gens étaient sous une tente depuis une dizaine de jours. Lorsque la tente est fermée et qu'on nous dit, nous, on n'a besoin de rien, il y a intrusion quand on ouvre la tente. On ne peut pas, éthiquement, on ne peut s'adresser qu'à des gens qui veuillent. Mais j'ai fait une maraudes avant, hier soir, donc j'ai été dans le quartier. Et j'ai bien vu, très concrètement, il faut du temps pour discuter. Mais quand il y a des gens qui refusent de discuter, c'est parfois malheureusement très difficile. Les Français qui nous écoutent se disent aussi, peut-être que parfois, il faut prendre des mesures d'autorité. C'est peut-être votre rôle à vous de nous dire, non, ce n'est pas le boulot du SAMU, je ne sais pas. Vous comprenez ? Oui, en tout cas, ce problème... Est-ce qu'on peut embarquer une maman à quelques jours de son accouchement ? Voilà, c'est ça ma question. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu, et on aurait dû, elle aurait dû appeler le 15, ou des voisins auraient dû appeler le 15, compte tenu de la situation d'urgence du samedi, du mardi matin, où elle a mis au monde cet enfant. Et ce n'est pas le 115, la question, en fait. Là, c'est le 15, c'est le SAMU, c'est l'urgence. Parce que nous n'avons pas de réanimation dans nos camions, si vous voulez. Donc c'est un problème de santé, c'est un problème du 15, et malheureusement pas du 115. Aucun particulier. Ça n'empêche pas qu'il y a effectivement un problème de logement à Paris. Bertrand Delanoé, puis le parti de gauche accuse l'État, et plus grave, le secrétaire d'État au logement, d'être responsable de la situation de cette femme et de la mort de son enfant. Soit ils ont raison, soit ce sont des accusations dégueulasses. Vous avez un avis ? Moi, l'avis, c'est qu'il faut prendre du recul, il faut éviter toute conclusion hâtive, comme je viens de le dire. Et j'appelle vraiment tous les acteurs autour de ce cas dramatique à se rencontrer, pour discuter et voir s'il y a eu un bug quelque part. Chacun a fait son boulot, je pense. Il n'y a peut-être plus un problème de coordination, mais de toute façon, et je le répète, quand quelqu'un refuse de l'aide, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Donc votre proposition très concrète ce matin au micro d'RTL, c'est de dire, il faut que nous réunissions tous les acteurs de ce drame. Faire un retour d'expérience, malheureusement. Pour comprendre ce qui s'est passé. Et tous ensemble, pas chacun de son côté. Alors, au minimum, il y a un débat qui évidemment va se poursuivre pendant la campagne présidentielle, mais il y a aussi des signes d'espoir, on l'a entendu il y a quelques instants avec Stéphane Boutsoc, qui évoquait l'incroyable succès du film Intouchable qui est sorti hier. Vous êtes de tous ces combats, ceux pour notamment les handicapés dans notre société. Voilà, l'histoire vraie d'un milliardaire tétraplégique, sauvé par un caïd des cités qui fait 270 000 entrées en France. Au cinéma, ça vous inspire quel commentaire ? C'est-à-dire qu'on change d'époque et tant mieux. C'est-à-dire que le handicap ne fait plus peur, il peut aussi faire rire. Et c'est plutôt une bonne chose de pouvoir parler des vrais sujets de société sur le mode ludique, joyeux, parce qu'il se trouve que je connais la personne en question qui est en fauteuil. C'est un sacré numéro. M. Pozzo di Borgo, vous avez vu le film ou vous irez le voir ? Je vais aller le voir. Je vais le voir parce que moi-même je suis en fauteuil et il est aidé par quelqu'un. Et donc j'ai une gabonaise. Donc je vais aller le voir avec lui pour faire un petit clin d'œil à Fili. Au-delà du talent des réalisateurs Nakache et Toledano et du charme des comédiens Omar Sy et François Cluzet, j'allais vous dire qu'il faut arrêter toutes les campagnes et faire du cinéma. Parce que visiblement des films en font plus pour la société que parfois des campagnes... Là, Yves Calvi, vous touchez un problème de fond. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, et c'est tout le boulot du samu social, faire du curatif, aller traiter les sujets quand ils se présentent et faire du préventif. Et ce genre de film, c'est de la prévention, c'est de la sensibilisation aux gens, c'est rendre les gens moins distants les uns par rapport aux autres. Et c'est aussi important de prévenir que de guérir. C'est un vieux dicton populaire et qu'on retrouve. Il y a peut-être un moment aussi où une société est mûre pour affronter ses problèmes et ses retards. Et en tout cas, le film, lui, c'est au minimum un signe d'espoir. On est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Merci infiniment Eric Molinier. Je rappelle que vous êtes président du Samu Social de Paris. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous, Vincent. Et merci à vous, Yves Calvi. Entretien, évidemment, qu'on peut retrouver, comme tous les autres, au quotidien sur rtl.fr.